... Bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, jeudi 5 mars 2020, le deuxième agent à découvrir au cours de cette saison top secrète, et bien c'est l'agent TNTina que vous pouvez voir dans mon casier. Et bien ce skin les gars va être maintenant débloquable, et on pourra faire les défis à partir de la semaine prochaine. Le voici, je vais l'équiper, je vais aussi rejoindre quelqu'un pour que ce bug arrête une fois pour toutes, puisque vous êtes nombreux à l'entendre à longueur de vidéo. Donc TNTina quand vous faites son émote, regardez ce qu'il se passe, on se transforme en version cartoon, et bien sûr je vais vous parler de ce qui vous intéresse, c'est comment et pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore le choix ombre et fantôme de ce skin TNTina. Alors sachez juste une chose les gars, c'est la première semaine de l'épreuve TNTina, donc la semaine 1, regardez en haut à gauche de l'écran, épreuve de TNTina. Donc moi j'ai rempli 9 défis sur 10 de cette semaine, et du coup 9 sur 20 des 2 semaines en coïncidence par rapport à ce skin. En fait, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour le skin de Brutus, vous deviez faire 18 défis sur 20, pour ensuite avoir le défi de choix fantôme ou ombre de Brutus. Pour l'épreuve de TNTina, pour le skin TNTina, c'est exactement la même chose. Regardez, j'ai accompli 9 sur 20, puisque j'ai fait aujourd'hui donc les 9 défis sur 10 disponibles. Il m'en reste un qui est de fouiller des coffres à Oliège et à Ritelro. Ensuite, la semaine prochaine, donc jeudi 12 je crois, et bien on aura les défis semaine 4, donc semaine 2 de TNTina, et on pourra accomplir 18 défis qui nous sont demandés tout simplement pour les agents, comme pour le défi de Brutus. Alors, TNTina, les gars, regardez, c'est ce que je vous dis, et bien on peut choisir ombre ou fantôme, donc noir ou blanc, et on nous demande, comme je vous ai dit, déjà il faudra acheter le pass de combat pour pouvoir choisir. Vous pouvez quand même faire les défis, mais pour choisir la version noire ou la version blanche, il faudra choisir d'avoir acheté le pass. Ensuite, atteindre le niveau 40 du pass de combat, chose que j'ai déjà faite, et ensuite accomplir 18 défis de TNTina, donc c'est là où ça vient l'explication que je vous ai donnée juste avant, où il faut avoir 18 défis, donc on aura les 10 autres la semaine prochaine, donc jeudi dans une semaine. Une fois que vous aurez fait ça, vous viendrez ici, donc au bout de 18 défis, et on vous donnera un défi très explicite comme pour Brutus, d'aller par exemple chercher la carte de sécurité pour Brutus, etc. Alors pour TNTina, on ne sait pas encore ce que ce sera, on attend la mise à jour de la semaine prochaine pour le savoir. Tout ça, bien sûr, ça n'explique pas tout, puisque, bien sûr, on ne sait pas encore quel sera ce défi. Maintenant, la marche à suivre va être identique à celle de Brutus. N'oubliez pas que d'ailleurs, avec ce revêtement TNTina, on va avoir les accessoires de dos qui vont avec, on va avoir les pioches qui vont avec, on va avoir également la même chose, c'est-à-dire au niveau du planeur. Maintenant, je vais essayer de vous le trouver pour vous le montrer, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Attendez, hop, je vais chercher sur ma liste, parce que je ne connais pas tous les planeurs et tous les trucs par cœur. Sachez juste que TNTina va avoir également sa version ombre et sa version, du coup, fantôme sur les accessoires de dos. Alors, ce qui va se passer, c'est que, regardez, je vais aller sur le pass de combat, regardez, hop, tout en haut, là. Et sur le pass de combat, j'ai normalement déjà déverrouillé, si je reviens en arrière, hop, TNTina, forcément, palier 40, ce qui nous est demandé. Et surtout, voilà ce qui va avec. C'est le planeur piloneur. Donc, on voit la récompense. Et ça, vous pouvez le transformer en ombre et en fantôme également. Ensuite, vous allez avoir cette pioche, la TNTrancheuse, que vous allez pouvoir également transformer en fantôme et en ombre. Et vous allez avoir, normalement, l'accessoire de dos, voilà, qui est là, sac à boum, que vous allez pouvoir transformer de la même manière en ombre et en fantôme. Alors, du coup, je vais essayer de vous les montrer sur le casier. C'est ce que je vous cherchais tout à l'heure. Alors, le planeur, il est très explicite, donc je vais le trouver. Regardez, là, pour l'instant, on a la version de base, donc la version jaune et rouge, caboum. Et ensuite, on aura la version blanche et noire, donc soit fantôme, soit ombre, tout simplement. Pareil pour la pioche qui est quelque part, hop, par là, attendez que je la cherche. Parmi toutes ces pioches fantastiques, qui ont été d'ailleurs certaines, pour leur cas, offertes par les abonnés, eh bien, on va essayer de la trouver, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas évidente à voir. Il y en a tellement que je ne sais même plus ce qui a été donné. Hop, 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 pim, pam, boum. Normalement, il est bleu, et je crois que je la rate à chaque fois. Hop, attendez que je cherche. Je crois que j'ai un problème visuel. Je ne vois rien. Elle est là, voilà. Et là, celle-ci, également, aura le choix d'avoir ombre ou fantôme pour être choisie. Alors, les gars, tout ça, bien sûr, ce sera disponible à partir de la semaine prochaine, lorsque, éventuellement, on aura accompli 18 défis, si on peut, de TNT, de cette épreuve. Alors, moi, normalement, je vous rusherai les défis, comme tous les jeudis, pour vous montrer, tout simplement, comment accomplir ces défis. Ces défis, du coup, seront accomplis, pour ma part, directement, dès les premières heures. Et je vous montrerai également le défi de TNT en question pour déverrouiller l'ombre ou le fantôme. Bien sûr, restez en ligne. On arrive bientôt sur les 50K. Je vous ferai un live spécial avec des dons, des cadeaux, des V-Bucks, des skins, tout ce qu'il y aura, en fait. Donc, ne ratez rien. Il y aura des spéciales parties avec les abos, du Sauver le Monde, des parties perso, tout ce qui est super cool. Donc, je vous annoncerai ça en vidéo. Donc, soyez présents, puisque les 50K arrivent très bientôt, ainsi que le code créateur, tel mot Thierry Lopez en boutique, ce qui me ferait extrêmement plaisir, les gars. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère avoir été assez clair et vous avoir expliqué ça correctement. N'oubliez pas, du coup, de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure, à demain, pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501